Salut tout le monde, c'est le Corbloc. On se retrouve pour un nouvel épisode de visite sur le flec public, sur la flat grasse du flec public. Et aujourd'hui nous allons visiter un parc expo, un petit parc expo pour faire des expositions, en fait c'est ça l'idée. Vous allez voir il y a deux halls. Pendant que je fais mon fly-volant du début, ça c'est le hall 1, bien sûr, à côté il y a le hall 2, petite explication, au début ça devait être beaucoup plus petit, ça devait être juste une petite galerie d'expo, une galerie d'art, enfin quelque chose de beaucoup plus petit, c'est Matt Fenwick, un poteau, qui m'avait demandé ça pour une émission à lui, bref, et je suis parti en cacahuètes, et s'il y en a qui se souviennent, j'avais commencé en live sur le parc expo, et en fait je me suis inspiré de quelques images un peu comme d'hab, de ce que m'avait demandé Matt Fenwick, mais je suis parti en cacahuètes, du coup j'ai fait un énorme parc expo, enfin comparé à ce que ça devait être, c'est beaucoup plus grand. Mais finalement, c'est sympathique, alors on va faire une petite visite. Évidemment, il n'y a pas d'exposition en ce moment, c'est pour ça que vous allez voir l'intérieur c'est vide, c'est la bonne excuse, il ne faut pas aménager. Alors, le style, l'inspiration, bon, d'un projet réel, d'une base, et après des délires de Corby, premier bâtiment, premier hall, le H1, ça fait penser, imaginez qu'à la place du gris ici, de la laine grise, on mette de la brique, ça fait très bâtiment industriel, vieille usine, réhabilité, surtout avec les verrières comme ça sur le toit, ça fait très bâtiment industriel, réhabilité, transformé, aménagé, modernisé, pour en faire en l'occurrence un hall d'exposition. Bon, pourquoi pas, enfin je trouvais ça bien comme idée, dans le projet, sur le projet, enfin le projet avec lequel je me suis inspiré, voilà, enfin ce bâtiment. Et nous avons un deuxième hall qui est beaucoup plus simple, enfin, plus moderne, plus... ouais, le pavé à la con quoi, en gros, c'est ça l'idée. Plus moderne, plus récent, voilà, c'était une pièce rapportée, on va dire, ça donne cette impression, moi j'ai bien aimé ce truc. Et les deux bâtiments sont reliés avec une espèce de passerelle, ici. Alors, la passerelle là, la passerelle le long du bâtiment, vous allez voir, ça communique avec des pièces et des... des sortes de mezzanine qui est à l'intérieur. Et surtout, surtout, au niveau de l'extérieur, ça rajoute du relief sur la façade déjà, sur le hall 1. Et en plus, ça fait encore... moi je trouve que ça fait encore plus le... à droite, avec les verrières, vous avez le bâtiment style usine réhabilité. Et la passerelle plus le bâtiment, plus moderne, tout blanc, ça fait... ça lit mieux, voilà, c'est du verbe lier, ça lit mieux le bordel. Je trouve ça vraiment sympa. C'est pour ça que je l'ai fait. Et là, bon bref, pour remplir l'espace, une espèce de... de grand plan d'eau avec un arbre, pourquoi pas. Je me suis vraiment amusé à le faire, ce truc. C'est pour ça d'ailleurs que... c'est beaucoup trop grand par rapport à ce qu'on avait demandé, Matt. Mais tant pis. Bon, après, pour le... pour le côté aménagement extérieur, déco... enfin pas déco, mais... les jardins, les espaces verts, aménagement paysager, je me suis vachement inspiré de ce que fait... ce qu'on voit souvent sur le serveur de Kirlis, mais ce que fait aussi pas mal Visu sur le serveur. Des sols, des patterns comme ça au sol, un peu random, vous voyez, en sable... Bon, là, il y a quoi ? Il y a du sable, il y a du gravier, il y a de la pierre, il y a de la cobble... Euh... il y a de la... de la potzel... Euh... c'est pas mal avec des petits arbres, voilà, des petits arbres à la Visu. Ça fait très design, très moderne. Bon, ça, c'est une sorte d'œuvre d'art, pourquoi pas. Pour marquer l'entrée principale, hein, ici, avec la route, la flèche. L'entrée principale du hall. Alors, il n'y a pas de parking, il n'y a pas d'aménagement, parce que vous l'avez vu, je l'ai fait sur la flat grass. Euh... je pense que je vais certainement le coller quelque part sur la map officielle du flat public. Mais alors où, pour l'instant, je ne sais pas encore, je n'ai pas vu. Pas forcément dans la ville principale, je crois qu'il y avait Naosol qui m'avait pris... Dans la ville de Hull, peut-être. Le Lézien, Naosol. Bon, vous verrez bien. Ouais, donc, euh... Les aménagements, un peu la visue, aménagement paysager. Euh... Toit pas mal végétal, ici, hein, quand même. Ça tranche pas mal, avec le toit très indus, tout vitré. Bon, on va quand même aller faire un tour intérieur, même si c'est vite, j'ai... J'ai cloisonné le bordel, il y a quand même des choses. Il n'y a pas d'exposant, tout est vide. C'est pas mal. Donc, l'entrée principale, ici. Et on arrive dans le premier hall, le plus grand, le fameux hall indus. Avec, ici, une grande allée. Voilà, qui... Qui passe d'un hall à l'autre. Il peut y avoir... D'ailleurs, il pourrait y avoir une zone exposant, ici, ou plutôt restauration. Je sais pas ce que ça pourrait être. Sur le côté droit. Vous avez une grande zone exposant, ici. Sur le côté gauche, du coup. Ouais. Et alors, j'ai fait un truc. J'ai mis des petites passerelles et des mezzanines partout. Euh... Je trouvais ça rigolo, alors... À quoi ça pourrait servir ? Peut-être que la zone de restauration pourrait être là-haut. Ça, c'est... Pourquoi pas. De ce côté-là, on a un grand espace d'étente. Alors, ça peut être salon, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être... Ça peut être aussi... Ça peut être aussi de l'exposition, aussi. Mais les côtés, là, c'est plus du passage. Ou alors, il peut y avoir des petits... Ouais, des tout petits exposants. Des informations, je ne sais pas. Et les passerelles, je trouvais ça rigolo. Juste pour pouvoir passer au-dessus de... Je trouvais ça rigolo. Bon, pourquoi pas. Système d'éclairage un petit peu à la gymnase, d'ailleurs. Dans une balle. Et ici, nous avons aussi une... Une autre mezzanine un peu plus large. On peut faire quelque chose de plus intéressant. Et si on reste à l'étage, là, on est sur la passerelle... La passerelle... L'espèce de passerelle moderne qui lie les deux bâtiments. Alors, celle qui longe le hall 1, là. Je suis dessus. À droite, c'est pour aller au hall 2. Et vous voyez, je trouve ça assez marrant. Ça permet de... Bon, de relier d'une part les deux bâtiments. Et puis, hop. Il y a des accès partout. Il y a des petits recoins. Je trouve ça sympathique. Voilà. J'aime bien. Et ici, nous avons le hall numéro 2. Plus moderne, donc, comme je disais. Avec une grande, grande surface d'exposition. Alors, évidemment, tout vide. C'est des fous rallumés en haut. La première fois que je fais ça. Je l'ai vu plein de fois sur des vidéos, mais... La première fois que je l'ai fait. J'enlevais les particules, c'est dégueulasse. Évidemment. Donc, grand hall... Mezzanine ici. Et après, on me descend avec ce mur un peu qui fait boîte de nuit, finalement. Un petit peu, olé olé. On a une autre zone exposant. Là, en mode harlequin. Alors là, je suis parti en cacahuète. Donc, on rejoint la grande allée, ici. Du hall 1. Plafond un petit peu, ouais, harlequin. Petite blague. Et, grande zone exposant. Évidemment. Je trouve ça assez sympa. Enfin, pas la déco du hall 2. Quoique, c'est rigolote. Mais, le parc expo. Non, l'idée du parc expo, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé faire ça. J'ai bien aimé les formes. J'ai... Ouais, c'était cool. Et, il y a aussi un accès extérieur, directement. Entre les deux halls. Sous la fameuse passerelle. Qui est très très moderne, dis donc. En gros, voilà, on a tout vu. On est d'accord. J'aime bien le rendu. Et, je pense qu'au milieu d'une ville, aussi, trouver le bon endroit, ça peut être pas mal. Alors, faire la... Ouais, il faudra faire des parkings, un truc comme ça. C'est pas très important. Enfin, c'est pas très grave. C'est pas très dur non plus à faire. À part, si vous faites des parkings à la visu. Évidemment. Sur ce, tiens, on va se mettre sur cette vue. Moi, je l'aime bien. Ouais, comme ça. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode de Visite. N'hésitez pas à partager, liker et me suivre sur Twitter pour être au courant de mes lives et de toutes les conneries que je peux raconter. Des bisous, à la prochaine. Salut !